Alors que l'Empire égyptien s'effondre, le judaïsme inverse le cataclysme et fabrique la nation autour de la loi. En ouvrant les eaux, image opposée au déluge, elle ou Yahvé laisse un chemin aux hommes pour hériter de la terre et redresser l'homme selon ses voies. Les descendants d'Isaac et de Jacob se font une place entre les Hittites, les Égyptiens, les Assyriens et les Philistins. Pendant ce temps, les descendants d'Ismaël occupent le désert nabatéen et l'ancien royaume de Saba, l'Arabie. Mais déjà, sous l'office du dieu El-Gabal, l'Arabie connaîtra l'influence du judaïsme et l'apparition des craignants Dieu. Alors que Rome vient de naître, Alexandre le Grand s'empare du Levant. Les élites juives multiplient les rouleaux et le corpus hébraïque se forme. Rapidement, la Torah est instituée ainsi que les livres prophétiques. Le judaïsme est devenu un monothéisme qui a recours au miracle et à la destinée pour former une alliance entre la terre et le ciel. Israël, le peuple de Jacob, est le moyen d'un règne de justice à venir, mais c'est encore dans la lutte que ce règne doit arriver. Les récits juifs sont emplis de politiques et de promesses de cataclysme. L'aube nouvelle vient avec la figure providentielle du Messie, évoquant le roi, le dépositaire de l'autorité temporelle. A Alexandrie se forme l'école de Pythagore, la place de vérité. Elle hérite des savoirs anciens d'Imhotep et de la philosophie grecque de Socrate, Platon, Aristote. Le judaïsme s'installe durablement en Égypte après y avoir gagné en puissance à la faveur des Perses. Cependant, la Méditerranée se trouve plus soudée autour des notions occidentales de l'âme, celles qui font écho à Zoroastre et à la sagesse divine. A l'ouest, une grande querelle oppose les Puniques et les Romains. Rome est victorieuse et s'empare peu à peu de la Méditerranée. Leur projet est d'en faire la mer intérieure de leur empire. Par la séduction et la puissance militaire, Rome s'invite jusqu'au levant. Le judaïsme repousse désormais les frontières du temps sacré dans un futur trouble, exposant avant tout l'idée que Dieu s'est détourné de son peuple. Le millénarisme fait son apparition dans la mer morte avec les Esséniens. L'Empire romain s'est étendu sur la mer intérieure, la Méditerranée. Un même commerce est maintenu, la piraterie est traquée et éliminée. Les peuples païens sont unis sous la loi de Rome. A divers degrés, les peuples bénéficient de structures politiques locales autonome. Désormais, Jupiter Baal gouverne l'Est, mais les Juifs constituent toujours une minorité difficile à assimiler. Depuis le Temple de Jérusalem, les Sadducéens et les pharisiens défendent la spécificité de Jérusalem et de son Temple. C'est le lieu de la présence du Dieu unique, créateur sans associés, sans visage, sans idole. Le Temple a abrité longtemps l'Arche d'Alliance et demeure le mémorial de l'Alliance entre Yahvé et son peuple, Israël. Le judaïsme résiste à la romanisation et s'oppose à son paganisme. En cela, il est héritier de Zoroastre. Les Juifs sont chassés d'Alexandrie et forment désormais des communautés gnostiques éparpillées, destinées à la recherche de la vérité divine. En Galilée, un de ces gnostiques juifs de la communauté de Jean le Baptiste, dénommé Yeshua, Jésus, fonde sa propre communauté. Il est appelé à libérer le Temple et la terre promise du jour au main. En tant que Messie, il fait blocage au sacrifice du Temple durant le pèlerinage de Pâques. Il est arrêté et vraisemblablement crucifié. Sa communauté lui survit et présente Jésus comme le roi d'Israël. Il prophétise les nations du monde pour trouver des soutiens à leur cause. Mais depuis Auguste, les empereurs romains sont appelés fils de Dieu. En Orient, les fils de Dieu sont de réputation, les hommes illustres, et Jésus est également appelé fils de Dieu. Les apôtres transmettent un enseignement pour les enfants de Dieu, l'unité dans le Fils par son corps et son sang versé. C'est l'Église. Caligula, lui, souhaite faire placer une statue de Jupiter à son effigie dans le Temple de Jérusalem. C'est la crise de trop qui débouche sur une lutte culturelle d'assimilation des Juifs et finalement sur la guerre judéo-romaine. Pour protester contre la divinisation des empereurs et la sacralisation des institutions romaines, Jean l'évangéliste proclame Jésus fils unique de Dieu. Rapidement, l'Église est rejetée par les autorités, mais elle rencontre beaucoup de succès dans les populations. Avec l'évangélisation, l'Église devient une menace. Rome tolère les communautés gnostiques, mais l'Église paulinienne doit disparaître. Les martyrs se multiplient. L'Empire perse aussi influence la communauté juive. Les prêtres artificiers de la religion masdéenne ont du succès au Levant. Simon le magicien est de cela. Sur l'esplanade du Temple, il fait de l'ombre aux raiteurs qui craignent de voir la portée atteinte à la foi communautaire. Né juif, magicien, Simon défie par sa présence les religieux sur le terrain initiatique, le fond commun partagé avec les mystères païens. Populaire parmi les romains, Simon représente pour eux la quintessence de l'Orient. Les adeptes de Christos sont nombreux. Pierre est à Jérusalem et y accueille les pèlerins de l'Église. Les apôtres accomplissent des miracles pour les malades et font preuve d'une éloquence formidable. Ils prétendent préparer le royaume de Dieu, non seulement pour Israël, mais pour les nations. Simon demande le baptême, puis il étudie patiemment les habitudes initiatiques. L'Église vient à peine de naître et la transmission des pouvoirs n'y existe pas encore. Simon offre de payer son initiation au pouvoir des miracles chrétiens. En guise de réponse, Pierre soutient que la grâce du Saint-Esprit est un don de Dieu. Dès lors, Simon le magicien s'installe en Égypte avec ses propres adeptes de Christos. C'est la naissance de la première gnose chrétienne. Elle entretiendra de bons rapports avec les thérapeutes des gnostiques juifs et avec le mystère païen, héritier de la place de vérité. Les trois filisations de Zoroastre, la masdéenne, l'hébraïque et la platonicienne se rejoignent dans la gnose. Alors que Simon le magicien perpétue le féminin sacré dans la doctrine monothéiste, c'est Martion qui façonne la pensée gnostique. Avec lui, une cosmogonie se structure. On tient un discours théorique sur l'univers et l'ascension. Les gnostiques se présentent comme des spirituels et inventent une cabale chrétienne. Pendant ce temps, l'église paulinienne s'impose au sein des patriciens. La doctrine de Paul semble simple et accessible. Elle ne propose pas de grand pouvoir mais un destin à la mesure du rêve romain. L'église est un puissant instrument de pouvoir qui est en train de leur voler la vedette. Pourquoi ne pas faire de Rome la cité élue du dieu de l'Orient ? Rapidement, le dieu Jésus détrône les mystères païens grâce à la promesse d'un paradis pour la communauté. En 324, Constantin salit les chrétiens en joignant leur bannière à celle de ses troupes pour affirmer l'unité des armées derrière Jésus-Christ. Donc on va vraiment essayer d'aborder ça entièrement comme tu as envie d'en parler, tout ce que tu voudras nous en dire. Donc déjà, est-ce que tu peux nous faire une définition de la gnose ? Ben écoute, ce sera ma définition parce que l'agnose étant avant tout une affaire de pratique, chacun la vit à l'aune de sa pratique. Alors moi, je vais faire ma définition qui est à mon avis quand même relativement classique, à savoir que la gnose, c'est un état d'esprit plutôt qu'un concept, on va dire. Si, c'est un concept aussi. C'est le fait d'avoir une attitude spirituelle qui procède à la fois de la philosophie et de la pensée d'une part et d'autre part de la pratique, de la pratique en tant que telle, même sur un certain plan on pourrait dire magique. Et la gnose, c'est pour moi l'antithèse de la croyance. C'est-à-dire quand on a une démarche spirituelle, finalement on a deux chemins possibles. C'est le chemin de la croyance et l'obéissance à des dogmes où c'est le chemin de la gnose, qui est de réfuter la croyance, toutes les croyances et de créer la foi à partir de l'épreuve de la pensée et de la pratique. Voilà. Et donc, on a une gnose qui existe sous différentes formes dans l'humanité depuis l'aube des temps. Je ne sais pas ce que tu pratiques, mais on a surtout connu la gnose à travers le gnosticisme chrétien. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il est, peut-être de ses origines, de sa destinée dans l'histoire, ce gnosticisme chrétien ? Oui, écoute, tu sais, en fait, pour comprendre le gnosticisme chrétien, à mon avis, il faut remonter à la fondation d'Alexandrie d'Égypte. Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, au travers de ses conquêtes mégalomanes, a fondé tout un tas de villes qui s'appelaient toutes Alexandrie, parce qu'il était excessivement modeste et il les appelait toutes de son nom, et parmi ses conquêtes, il y a eu l'actuelle Alexandrie d'Égypte. Et à la mort d'Alexandre de Macédoine, il n'y a pas eu de successeur, il n'avait pas de successeur à son empire. Donc, l'empire s'est morcelé, en fait, entre tous ses gouverneurs, et il y a un gouverneur d'Alexandrie d'Égypte qui s'appelait Lagos, qui était donc un gouverneur, on va dire, de culture grecque, qui a eu un enfant qui s'appelait Ptolémaré, et à partir de là, eh bien, les gouverneurs, les successeurs des gouverneurs d'Alexandre en Égypte sont devenus des pharaons. Et à partir de ce moment-là, à partir donc d'à peu près des années moins 300, Alexandrie d'Égypte est devenue quelque part le centre spirituel du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un brassage absolument extraordinaire dans cette ville, puisque au tout début, la culture grecque, avec la religion grecque, et puis ses cultes à mystère se sont insérés dans la culture égyptienne. Il y a eu un mélange avec l'ancienne religion égyptienne et les religions et les cultes à mystère grec, mais à ça se sont ajoutés aussi les juifs qui étaient présents à Alexandrie, se sont ajoutés toutes les cultures de la Méditerranée, comme par exemple les Oroastriens et puis plus tard les Mitraïques, et tout ce bouillonnement culturel était un terreau fertile pour les discours des philosophes dont on a connu bien, 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 bien plus tard le plus grand représentant la personne d'Hypatie d'Alexandrie. Mais, Hypatie c'est plus 400, mais si on revient entre vers moins 300 et 0, on a donc tout ce bouillonnement de pensée. Et tous ces courants ont un point commun, c'est qu'ils sont à la fois magiques et philosophiques. Alors, le judaïsme en revanche était peut-être plus religieux et plus sectaire, je dis ça, c'est pas une critique, c'est un constat. Mais par contre, déjà, le masdisme est une religion à mystère, la religion des anciens scribes et pharaons en Égypte est une religion à mystère. Et les philosophes d'Alexandrie sont des néo-platoniciens. Alors, évidemment, tout ça va se mélanger parce que c'est un bouillonnement intellectuel et mental fabuleux. En plus, ils sont tous magiciens, ils jouent tous à faire de la théologie. Et quand le christianisme arrive au tout début de notre ère, eh bien, à partir d'Alexandrie, ils s'installent dans le néo-platonisme, ce christianisme. Et ils s'installent dans un néo-platonisme qui est magique en même temps. C'est-à-dire que tous ces gens-là, avant, faisaient de la théurgie, autrement dit de la magie pour faire appel aux forces divines. Et là, le jeune christianisme s'installe. Alors, pas que à Alexandrie, évidemment, mais déjà dans toute la Palestine, il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, curieusement, voit son agiographie, on va appeler son agiographie les évangiles, écrite en grec. Donc, contrairement à ce qui a été trop souvent dit à mon goût, l'évangile, on va appeler l'évangile le Nouveau Testament en termes génériques, l'évangile n'a pas été écrit en langue simple pour des gens simples. Il a été écrit en langue grecque pour des gens qui comprennent le grec. Or, qui est-ce qui comprend le grec autour de la Méditerranée ? Eh bien, ce n'est pas les petites gens, ce n'est pas le petit peuple. Qui est-ce qui comprend et qui écrit le grec ? Eh bien, c'est les gens qui ont reçu une éducation importante. Ce sont des grands bourgeois, ce sont des aristocrates. D'ailleurs, tout le prêche de Saint-Paul ne s'adresse qu'à des villes grecques. Et voilà. Et alors, le gnosticisme chrétien, il naît dans une espèce de jonction entre les théurgies anciennes, masdéennes, égyptiennes, israélites également, bien sûr, toute l'histoire de l'Arche d'Alliance avec l'invocation de Dieu sur le propitiatoire entre les chérubins, patati patata, et la philosophie grecque, essentiellement inspirée de Platon, mais aussi d'Héraclite, mais aussi d'Empédocle, et ainsi de suite. Et là, ce bouillonnement crée finalement, dès le départ, une sorte de, pas de scission, mais de dichotomie dans le christianisme. Il y a un christianisme pour le petit peuple, qui sont essentiellement influencés par la culture juive de base et qui ne savent pas lire et écrire, qui n'ont pas du tout d'éléments de culture hélénistique, et une aristocratie intellectuelle de gens qui lisent et écrivent le grec et connaissent les philosophes et qui vont commencer à beaucoup discuter entre eux de doctrines, de méthodes, de magie, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est là, dans ce terreau-là, que sont nés les martians, les basilides, les carcocrates, les valentins, etc. Et même avant eux, peut-être saint Thomas le Didyme, puisque l'évangile de Thomas est peut-être le plus ancien des évangiles d'un point de vue archéologique, et voilà où est né, à mon avis, le gnosticisme chrétien. D'accord. Et donc, finalement, ce gnosticisme qui s'est réinventé aux différents siècles du christianisme à travers des écrits apocryphes, finalement, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il enseigne qui diffère de ce qu'on connaît dans le christianisme ? Quel ésotérisme porte-t-il ? Alors, tu sais, le gnosticisme, enfin, il s'est toujours réinventé. Alors, j'ai emprunté une expression à quelqu'un qui n'est plus du tout à la mode, pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs, qui est Julius Evola, mais le gnosticisme, ou plutôt la gnose même, elle a toujours chevauché le tigre. C'est-à-dire que l'histoire avance et la gnose, elle change de pyjama régulièrement. Merci. 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 Merci.